Le virus Ebola figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 90% chez l'homme. Certaines chauves-souris seraient le réservoir naturel du virus en Afrique. Les gorilles, chimpanzés, singes, antilopes et porcs épiques participeraient également au cycle de transmission du virus. Ce virus compte plusieurs espèces, Zahir, Soudan, Bundibugio, Reston et Forêt de Taille. Il se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés, vivants ou morts. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique se caractérise souvent par une brusque montée de température avec une faiblesse intense, des douleurs musculaires, céphalées et maux de gorge. Cette phase est souvent suivie de vomissements, diarrhées, éruptions cutanées, insuffisance rénale et hépatique, hémorragies internes et externes. Le virus Ebola se multiplie très rapidement, submergeant les capacités du système immunitaire.